bonjour à tous bonjour bonsoir bienvenue sur ma chaîne je m'appelle julia julia salamona et que non aujourd'hui il n'y a pas de et que et aujourd'hui je suis julia salamona c'est tout c'est tout donc aujourd'hui en fait on se retrouve pour une petite story time là parce que je me suis dit non ce qui vient de se passer là il faut que je vous explique il faut que je vous explique parce que je peux pas répondre à toutes les questions non plus donc voilà je suis dans franchement même la flemme de me maquiller mais bon j'ai une belle peau si vous n'êtes pas d'accord avec moi quittez la vidéo quittez la vidéo non je rigole bon je vous lance l'intro et on commence ceux qui sont ceux qui vont sur snapchat ceux qui vont sur instagram vous même vous savez toute ma vie c'est bruxelles londres paris bruxelles londres paris paris londres bruxelles je suis habituée à faire ça maintenant je vous explique ce qui est passé donc voilà c'est la rentrée l'école va bientôt recommencer donc moi je fais quoi je pars à londres je dois aller à l'école vite fait m'inscrire enfin pas m'inscrire donc je vais vite fait à l'école et tout remplir quelques trucs et tout voir la conseillère la directrice de mon enfin bref 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 des trucs d'école quoi récupérer ma carte d'étudiants tout ça tout ça des trucs d'école ok je sais pas il y a un hollandais tout avec qui j'ai déjà travaillé il m'appelle il me dit ouais julia on va tourner un clip à paris est ce que tu sais venir et tout j'aurai besoin de toi je dis ah ok il m'a pas expliqué quoi exactement mais c'est un des premiers artistes avec lesquels j'ai travaillé et il me paye toujours donc il me dit ouais tu es où je dis ouais je suis je suis je suis pas à bruxelles je suis à londres il me dit ok y'a pas de soucis je te je te je te réserve un bialet et puis tu prendras toi même ton retour je te paye j'ai dit ah ok ça va donc bref genre je pense que j'ai fait cinq jours sur londres et après je suis partie à paris ok tout s'est bien passé je suis arrivé à paris finalement il avait juste besoin de moi pour faire une petite chorégraphie tout bref après le tournage et tout parce que ça a duré il voulait me réserver un euro star mais le dernier euro star j'avais raté du coup j'ai dit non écoute je vais repartir avec le je vais repartir en flixbus moi flixbus cliente habitué tu vois je les connais j'ai des petites promotions par ci par là donc voilà je réserve mon flixbus et tout même ça j'ai failli le rater à paris bercy moi je l'ai de justesse et tout j'ai une bonne place je suis bien assise y'a pas trop de monde ça sont pas mauvais j'étais j'étais franchement j'étais bien donc moi j'enlève mes chaussures et je m'en fous c'est comme si j'étais chez moi j'enlève mes chaussures et tout je me pose dans le fixbus tranquille jusque là tout va bien mon téléphone est rechargé il y a la prise qui fonctionne le wifi fonctionne tout va bien mais d'un moment je m'endors je m'endors et puis d'un coup comme ça pam la lumière dans le bus qui se rallume tu vois le chauffeur du bus qui dit les des engines le mans please take your passport for id control tranquille c'est la routine donc moi je suis là j'ai avec ma co attendez je vais même vous prendre ma couverture pour vous montrer donc moi j'étais comme ça ok je m'en fous venez me traiter de bédard je vous montre vraiment comment ça s'est passé j'étais comme ça avec ma couverture tu sais fatigué et tout on arrive d'abord à la douane des français je passe la douane des français tranquille ils m'ont même pas posé des questions c'est genre j'ai donné ma carte d'identité il a regardé comme ça m'a dit ok c'est bon tu peux passer on remonte on attend les autres passagers on roule après on arrive chez les anglais ok là on arrive la routine mais là j'étais vraiment fatigué en fait moi ça me saoule de devoir monter dans le bus descendre monter dans le bus et redescendre pour remonter tu vois bref donc là je vais vraiment vous montrer la situation vraiment comment j'étais donc moi j'étais avec ma couverture comme ça avec mes baskets là comme si c'était des tongs tu vois donc moi je suis là comme ça je fais la file tranquille j'arrive à la fin au on va dire un des guichets ok il y en avait genre cinq devant moi puis il y en a quelques uns par là si vous avez déjà pris le fixe bus vous même vous savez comment ça se passe donc j'arrive je donne ma carte d'identité au monsieur le monsieur il me regarde moi j'étais comme ça tu vois avec mon téléphone comme ça après genre il me dit oui est ce que tu peux enlever la couverture voilà normal donc je mets la couverture comme ça je suis comme ça avec mon téléphone j'attends qu'il me pose des questions il me pose pas de questions donc moi je continue sur mon téléphone de là il me dit where are you going je fais london il me dit we're in london tonton je t'ai dit london ça te suffit pas à l'aise je réponds je dis start work de là bon je vais vous le faire en anglais en français il me dit oui tu vas faire quoi à start work je dis ben récupérer quelques affaires et puis rester avec des amis et peut-être aller à l'école je sais pas je vais voir il me dit ah peut-être aller à l'école t'es étudiante je dis oui je suis étudiante à london south bank university il me dit ok tu fais quoi je dis je suis étudiante en business management et entrepreneuriat ah ok ok il me dit t'es pas sûr d'aller à l'école je dis ben on n'a pas encore cours donc voilà c'est des activités quoi mais on n'est pas obligé d'y participer tu vois il me dit oui oui ok 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 et puis là il me dit oui tu as ta carte d'étudiante avec toi je dis non il me dit oui parce que tu as je sais plus c'est quelle carte qu'il m'a demandé mais bref je n'avais pas il me dit ok après il me dit oui tu vas faire quoi avec tes amis du coup je sais pas genre on va-t-il il me fait un ok et puis il prend ma carte d'identité vraiment il est là il me regarde comme ça il a fait ça genre pendant une minute vraiment comme ça et puis genre il me dit oui regarde moi genre dans les yeux donc moi je regarde dans les yeux tu vois il regarde ma carte d'identité il me regarde et puis il me dit ta date de naissance j'ai pas trop compris mais maintenant vous voyez le truc c'est que moi j'étais en train de chercher des vidéos par la dette pour l'anniversaire de ma soeur et les gars je sais pas pourquoi j'ai donné la date de naissance de ma soeur ok donc j'ai dit 16 septembre 1999 pour les pour les français 99 je pense bien si je me trompe pas bref et là il me regarde et me fait un ok dites vous que ça m'a pas fait tilt genre j'étais tellement fatigué j'étais là vraiment comme ça comme une touriste comme ça j'attendais juste qu'ils me donnent ma carte d'identité que je remonte dans le bus je voyais tous les passagers qui passaient qui passaient tu vois voilà il a fait signer un type de sécurité comme ça il a dit ouais vas-y viens viens et puis il lui a dit un truc dans l'oreille j'ai pas trop compris enfin j'ai pas entendu en fait tout simplement et donc le type il restait là comme ça devant devant moi et puis m'a dit on m'a demandé d'attendre il est parti dans le bureau il est ressorti avec un collègue ou un policier britannique je ne sais même pas bref il est ressorti avec un collègue à lui ils se sont mis à deux à regarder ma carte d'identité vraiment comme ça maintenant regardez bien mon visage ok là je suis pas maquillé donc j'étais vraiment un an mince j'étais maquillé mais oui j'étais maquillé bon c'est pas grave je vais vous mettre une petite vidéo de moi où je suis maquillé vraiment contouring et tout dites moi un peu si je ressens pas à ça ok oh je vais pas vous mettre la photo de ma carte d'identité parce qu'il n'y a pas moyen mais voilà j'ai la même tête depuis depuis que je suis petite en fait mon visage il n'a pas changé donc je comprends pas maintenant je vous explique ils ont regardé ma carte d'identité à deux donc ils étaient vraiment là à deux comme ça et puis genre il me disait ouais lève les yeux lève les yeux donc j'étais là comme ça j'attendais tu vois et puis il me dit ok et puis il fait oui est ce que tu peux me suivre s'il te plaît ok il n'y a pas de soucis donc moi je suis le policier dans le bureau donc il me demande en fait de m'asseoir donc je m'assieds et puis il me dit when is the last time you entered the uk maintenant moi je sais pas pourquoi mais j'ai eu une petite confusion en fait moi j'ai compris la question en mode c'était quand la dernière fois que tu étais en angleterre et pas la dernière fois que j'ai été en angleterre en fait donc eux avec leurs questions ils avaient besoin que je réponde en fait leur réponse en fait eux ce qu'il leur fallait c'était la dernière fois que je suis passée à la douane en fait c'était ça en fait qu'ils avaient besoin tu vois donc si j'aurais répondu il y a cinq jours à la limite peut-être que ils auraient tu vois mais non moi j'ai dit hier réponse faute fausse pardon et puis il me dit oui t'as une valise avec toi oh non il me dit oui t'as des bagages avec toi je lui dis oui il me dit toi t'es venue du flexbus c'est ça je dis oui le flexbus de paris tout ça il fait un ok il me dit oui on va aller chercher ta valise un peu quand là je me dis bon ils veulent faire un checking enfin ils veulent check ma valise ils n'ont qu'à check je m'en fous tu vois de là je vais récupérer ma valise avec eux donc ils me suivent ils m'ont suivi jusqu'au flexbus on a récupéré ma valise ils l'ont fait passer devant dans un espèce de scan ou je ne sais comment on appelle ça un truc genre un peu comme à l'aéroport tu vois genre ça passe ça a pas fait de bip hein donc il y avait un type qui regardait genre dans le sur l'ordinateur et tout ça a pas fait de bip ça rien fait ils m'ont demandé d'ouvrir ma valise et encore ouais ils m'ont demandé d'ouvrir ma valise et de reculer j'ai reculé donc là ils ouvrent ma valise moi j'étais parti un tournage je suis revenu en pagaille ils ont sorti perruques par ci perruques par la culotte par ci talons par là j'étais là en mode vous violez mon intimité là vous violez mon intimité mais c'est pas grave sortez seulement mes affaires sortez y'a pas de soucis donc ils regardent un peu dans mes affaires et tout bref il a rien trouvé tu vois ainsi à un moment déjà vous voyez les limes pour limer les ongles un lime ongles je pense que ça s'appelle si je me trompe pas désolé j'ai une erreur de fauna et donc il sort ça et tout il commence à regarder et j'avais envie de lui dire hé gars ta femme elle se coupe pas les ongles de pieds ou c'est comment tu vois il a vraiment sorti ça en mode comme si c'était un truc tu vois oh genre il a les gars la fbi ici il a pris il a commencé à tourner ça comme ça tout après genre au bout de quelques secondes finalement il a remis tu vois j'étais là même en plus quand il a sorti mon lime ongles les policiers se sont tous mis comme ça en mode attend c'est quoi là tu vois moi j'étais là je les regardais en mode putain vous êtes sérieux votre vie elle est ennuyante à ce point ou quoi bref bref ils ont fermé ma valise déjà ils n'arrivaient pas à la fermer donc dites vous bien que j'ai dû faire la villageoise et me voyez comment dire ça genre me mettre sur ma valise en plus c'était une petite valise donc je l'ai là voilà c'était cette valise là elle est belle ouais elle est belle aux actions à 15 euros je pense un truc comme ça bref donc j'ai dû me mettre sur cette valise c'est tout appuyé dessus et tout et comment ça perdait ça a mis cinq minutes déjà après ils me disent quoi ils me font oui genre on dit oui rassier toi et tout tu vois et puis il me dit oui c'est pas toi je vous dis que j'ai pas compris en fait genre ça veut dire quoi tu vas enfin je sais pas comment vous expliquer en fait à quel point genre c'est super bizarre en fait c'est comme maintenant tu vois imaginez vous vous êtes là vous donnez votre carte d'identité à un policier le policier il vous dit c'est pas toi ok maintenant tu veux que je fasse quoi moi si toi tu veux pas croire que c'est moi qu'est ce que tu veux maintenant que moi je te dise qu'est ce que je fasse je dis si c'est pas moi c'est qui franchement j'étais un peu j'étais un peu choqué tu vas donc je me dis attends c'est quoi c'est quoi cette blague ici et donc il me dit oui écoute t'as pas l'air d'une fille méchante tu viens d'où il dit t'es né où je dis je suis né à bruxelles il dit d'accord il me dit oui tu sais ça arrive de prendre la carte d'identité de sa cousine ou de sa demi soeur il dit peut-être que tu t'en ai rendu compte sur le chemin tu vois et que tu as stressé tu t'es dit que tu peux passer mais voilà quand tu passes à la douane il me fait comprendre qu'on fait reconnaissance enfin reconnaissance faciale je pense que ça s'appelle et il me dit oui et là c'est pas toi on dit donc genre en gros on me demande d'éclairer la situation et donc j'écoute là je fais or et donc j'ai pas répondu franchement j'ai pas répondu je regardais un peu autour de moi et je vous jure dans ma tête je me suis dit vas-y c'est une caméra cachée genre je pense pendant une minute et tout genre je souris un peu j'étais en mode j'étais vraiment là comme ça en fait et je me suis dit vas-y c'est une caméra cachée tu vois mais après je me suis dit je pense pas qu'ils ont le temps à perdre à faire ça et puis je me suis dit puis t'es qui tu vois pour qu'on te pour qu'on te piège t'es qui t'es personne tu vois je me suis dit non non attends ils ont l'air très sérieux en fait ils ont l'air très sérieux et donc je commence à répondre et tout je dis ben en fait j'avais tellement en fait j'avais même pas quoi dire je savais pas quoi dire ils ont commencé à me poser des questions et tout tu vois et je vais pas dire que j'ai bégayé mais j'ai commencé à stresser genre je me suis dit oh là oh là oh là qu'est ce qui se passe là qu'est ce qui se passe en fait je comprenais plus rien et puis genre de là en fait il y a un des policiers en fait il m'a dit tout simplement il m'a dit oui tu as encore des affaires dans le bus je lui ai dit oui il me dit ok on va aller récupérer tes affaires dans le bus je me suis dit ok peut-être qu'il veut encore check ça tu vois donc je rentre dans le bus et tout moi je prends juste mais mes petits sacs sainsbury enfin mon petit sac sephora tu vois je le prends vite fait genre j'avais laissé je pense des tongs et puis encore une petite couverture tu vois il dit oui ça et ça c'est à toi je dis oui il me dit ouais prends ça avec je les regarde et tout en dites vous bien en plus ils sont montés avec moi dans le fils bus un bon qu'il y avait tous les gens dans ce flux bus qui me regardait bizarrement la buzz et ma copine elle s'est fait choper elle n'a pas les papiers on l'a chopé à la douane elle n'a pas les papiers au j'ai les papiers je suis né en fait j'ai pas compris le truc en fait parce que je me suis dit en fait c'est un truc dans ma tête je me disais ça peut pas m'arriver tu vois je suis née en belgique ma mère est née en belgique on a la nationalité belge fin depuis la naissance tu vois toutes les deux mes frères et soeurs sont nés en belgique fin tu es genre je veux dire attends ça fait trois générations n'en belgique qui vont me casser les ovaires tu vois qui va me casser les ovaires au niveau des papiers tu vois enfin comme je suis là je n'ai jamais même quitté je n'ai même jamais mis un pied en dehors de l'union européenne tout ce qui est en dehors de l'union européenne là je ne connais même pas tu vois donc quel problème je peux même avoir à la douane tu vois donc dans ma tête je comprenais pas trop genre je me dis mais attends je fais rien d'illégal et tout tu vois je comprends pas et donc je vends j'ai suivi qu'est ce que tu veux que je fasse après je prends mon sac et tout genre en descends et donc j'ouvre et je vois les gens jusqu'à des gens qui regardaient comme ça tu vois à travers la vide parce qu'on était devant le fixbus et donc il me dit non non suis nous à l'intérieur je dis mais en fait pourquoi en fait pourquoi et puis il me dit oui on te l'a expliqué je dis mais c'est moi sur la carte d'identité il dit oui bon on va aller vérifier tout ça bref ils m'ont fait venir avec et tout tu vois oui écoute tu vas aller suivre les policiers français et j'étais la mode or donc j'étais en train de parler mais je bégayais toujours je comprenais vraiment pas ce qui se passait en fait parce qu'ils avaient vraiment pas l'air de vouloir me laisser partir en fait et c'est la première fois que à la douane on me pose plus de cinq questions donc je comprenais vraiment pas et donc j'étais allée en train de réfléchir et tout j'étais en mode or ils ont le droit de faire ça ouais ils ont le droit ça je sais qu'ils ont le droit de faire mais attends après genre je vois un des policiers en fait il a fait signe au chauffeur de fixbus en fait que il pouvait partir et quand j'ai vu le bus partir j'ai commencé à stresser limite à crier hé 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 où est ce ma ma bus j'ai commencé à crier à la douane mode oh mon bus il part et tout tu vois vraiment en plus en anglais tu vois j'étais en mode moi mon bus il part c'est quoi ces conneries et tout il me dit oui madame genre calme toi calme toi j'ai commencé à calme toi je donne ma carte d'identité et tout vous me dites que c'est pas moi maintenant mon bus il part moi je suis pas venu en voiture je dis je roule pas je dis moi je roule que en première vitesse mon bus il part ça va aller ou quoi il va ou il se gare ou je le vois plus et puis il me dit oui tu vas suivre les policiers français je vais les suivre pourquoi je vais les suivre pour aller où pourquoi je dis je ne suis même pas française moi je suis belge laissez moi tranquille il me dit oui oui tu vas aller vérifier ça avec eux j'ai dit hé mon bus après genre il me dit oui si vous vous calmez pas et tout genre on me dit on va me noter et tout parce que j'étais vraiment en train de crier genre les gens ils me regardaient mais j'en avais tellement rien à tirer en fait tellement ça m'énervait j'en avais tellement rien à tirer bref il ya deux policiers français tout ils arrivent et tout qu'ils arrivent avec la dégueu de la pa 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 comme si on dirait là j'avais commis des attentats et moi j'ai mis mon garde de vue il ya des mois je vais même plus prononcer bref ils sont arrivés et tout ils ont pris mes affaires on m'a mis dans la voiture c'est tout ils ont la voiture elle a roulé avec la sirène avec la sirène vraiment comme s'ils avaient pris les frères d'un je vais pas prononcer leur nom comme s'ils avaient pris un dd je sais pas moi on dirait j'avais commis un attentat comme si j'avais tué quelqu'un ils ont mis la sirène et tout donc j'étais assise dans la voiture là comme ça ouais quand ils m'ont mis dans la voiture avec la sirène et je sais pas pourquoi mais à ce moment là c'est fini la grosse bouche a disparu de la circulation en fait je comprenais tellement pas ce qui se passait que je j'ai commencé à baigner tout seul j'ai pleuré et j'étais en train de pleurer dans la voiture en mode mais j'ai rien fait je dis mais monsieur j'ai rien fait pour ma tête je me disais non juliette est dans le fixe bus tu es là en fait en train de réveiller bientôt tu vas te réveiller tu seras à la douane c'est un rêve réveille toi que on arrive de l'autre côté de la douane on me dit de descendre on me fait rentrer dans un espèce de local on marche le couloir et tout ils ont pris mes affaires donc ils ont pris et on m'a demandé de m'asseoir maintenant tout je m'assieds tout je suis là et j'étais toujours en train de pleurer et tout et deux chaises plus loin en fait il y avait un type qui apparemment s'était caché en fait dans le bus dans lequel j'étais et donc voilà et il était donc il y avait un policier en fait qui était genre à côté de nous tu vois le type qui était à côté de moi en fait qui s'était caché dans le bus dans le fixe bus dans lequel j'étais lui il était menotté il était menotté donc il était là comme ça et surtout il me regardait tout et puis il me dit oui tu parles français et tout je dis oui il me fait oui pourquoi tu pleures t'as pas à pleurer t'es une jolie fille comme toi tu peux pas pleurer donc moi ça m'a fait rire et tout moi ça me fait rire qu'on me dise ça tu vois oui parce que je pleure souvent et du coup je te regarde et tout je dis merci et puis il me dit oui pourquoi t'es ici qu'est-ce que t'as fait donc moi j'ai même pas parlé j'ai fait je sais pas j'ai rien fait et puis de là il me dit il me fait t'as rien fait je regarde je dis non et puis il me dit tu t'es caché il me dit tu t'es caché dans le bus et je comprenais pas je suis caché il me dit genre chez les valises et je suis caché chez les valises moi je comprenais pas cette question j'ai dit mais et puis je regarde et tout je me dis je vais me cacher en dessous des valises pour faire quoi en fait pour aller où et là je regarde je fais oh dis toi t'as fait ça il me dit ah et puis il me dit c'est la vie et tout après je sais pas pourquoi le mec il m'a raconté sa vie et tout mais franchement moi ça m'avait un peu choquée tout ce qu'il a fait pour traverser pour passer de l'Afrique à l'Europe moi ça m'avait un peu choquée donc j'ai posé une ou deux petites questions tu vois sincèrement ça m'intéressait je me suis dit waouh parce que voilà je vois ça sur Facebook j'entends ça à la télé mais j'ai jamais vraiment entendu ça vraiment de vive voix donc je vais poser quelques questions et enfin bref ouais enfin je pense que toute personne normale c'est un gars comme ça qui vient t'expliquer ça tu vois tu vas être choquée un peu de ce que les gens traversent tu vois c'est chaud et donc enfin bref on a vraiment genre discuté notre discussion elle a vraiment dû durer genre quoi trois minutes ou plus vraiment pas plus il a vraiment juste le temps de m'expliquer comment il s'est caché dans une voiture comment il arrivait en Espagne et comment de l'Espagne il arrivait en France et comment de la France il est rentré dans ce fixbus pour essayer de rejoindre l'Angleterre en fait tu vois et enfin je lui ai posé quelques questions par rapport à ça tu vois donc vraiment c'était ça c'est tout puis il y a un policier qui l'a agrippé en fait au niveau de l'épaule et qui l'a pris avec tu vois et ensuite comme le policier a fait tomber un truc tu vois genre je pense qu'on a eu vraiment un petit échange vraiment ça a pas duré je vous dis ça parce que écoutez la suite donc les gars je lui ai juste dit franchement que Dieu te protège que Dieu te bénisse et ça s'arrête à ça il est parti et voilà après dites vous bien comme je suis là je ne sais pas comment il s'appelle je sais même pas d'où il vient je connais pas sa situation vraiment là actuellement je sais pas ce qui est du nu mais voilà j'espère qu'en tout cas qu'il va bien quoi et bref quelques minutes plus tard et tout on vient me prendre on me met dans un bureau et ensuite là le policier il était super arrogant super impoli super méchant il commençait à me poser des questions bizarres il me dit oui ce jeune homme vous le connaissez d'où pardon et là je n'ai pas compris je dis hein moi je dis bah je le connais pas il me dit oui vous avez l'air très proche je vous jure les gars que il y avait ça de dit attendez il y avait ça de distance entre nous deux ce gars j'ai même pas vraiment parlé c'est lui qui m'a expliqué sa vie et tout il commençait à me dire oui vous connaissez d'où ce jeune homme qu'est-ce qu'il m'a encore dit il m'a dit oui après il a commencé à me faire des à me dire des choses en fait sorti de nulle part en mode oui vous comptez il était dans le même bus que vous vous comptiez aller en angleterre vous marier faire un enfant c'est ça je suis restée comme ça j'ai fait ah et puis il me dit oui si je pars maintenant je peux avoir moins de problèmes que si c'est eux qui doivent tout faire le travail je suis restée là comme ça j'étais là en mode je regarde et puis il me dit oui en plus le policier il était super méchant avec moi il me dit oui ça sert à rien de regarder à gauche à droite moi je te parle je suis devant toi et je regarde et tout je dis mais parce que je comprends pas ce qui se passe en fait il me dit oui comment ça tu comprends pas ce qui se passe là on parle d'usurpation d'identité il m'a sorti des mots et vous voyez quoi il a sorti les mots j'ai commencé à pleurer j'ai dit je comprends même pas qu'est-ce que je fais là je sais pas je ne comprends pas je sais pas non je comprenais vraiment pas tout ce qu'il disait en fait je sais même pas d'où ça sortait je sais pas d'où il a sorti toutes ces usurpations d'identité que Georges Vallée avec le migrant en Angleterre et tout pour qu'il ait des papiers je ne sais trop quoi parce qu'apparemment monsieur avait aussi des faux papiers sur lui mais il s'est caché dans le dans les valises pour pas payer son billet de ce que j'ai compris et donc il me dit oui c'est très grave ce que vous faites bla 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 il parle il parle il parle même pas il me laissait parler et puis j'ai un moment donné il commence à me dire il me dit oh tu comprends quand je te parle je regarde comme ça j'ai dit oui je comprends il me dit pourquoi tu parles pas pourquoi tu réponds pas je te pose une question le mec il me voyait même pas il me parlait vraiment il me tutoyait vraiment comme si j'étais sa copine comme si on avait joué dans les mêmes bacs à sable comme si on partageait notre chèvre comme si on avait passé le nouvel an ensemble qu'on avait fait team qu'on avait bu la même bouteille de muscador non je te connais pas vous vois moi un minimum quand même mais bref le mec il me parlait comme de la merde et tout après genre il m'a dit oui il m'a demandé de suivre un autre policier les gars ils ont pris mes empreintes on m'a fait des photos et là j'étais en train de pleurer jusqu'à l'autre policier il me dit oui arrête de pleurer arrête de pleurer mais les gars vous êtes en train de prendre mes empreintes donc un truc que j'ai jamais fait les gars j'ai jamais dû on a jamais pris mes empreintes donc moi j'étais choquée donc vraiment je vous fais comme ça et tout j'étais comme ça les gars j'étais comme ça ensuite photos carrément des trucs que je vois que dans les films non attend trop d'émotions pardon et donc ouais non genre j'étais en train de pleurer j'étais vraiment mais monsieur moi je comprends pas mais j'ai rien fait mais c'est ma carte d'identité appelez ma mère appelez ma mère moi je suis une jeune fille j'ai fait des études de 3 je sais même plus ce que je disais mais j'étais en train de pleurer la baffe qui coulait mon t-shirt tellement j'avais pleuré ici ça c'était un peu mouillé mon maquillage ça ressemblait plus à rien oh my gosh on m'a placé en cellule garde à vue appelez ça comme vous voulez pour moi j'avais l'impression qu'on me mettait en prison même si ok il n'y avait pas le lit le lavabo tout ce que tu veux mais moi j'avais l'impression dans ma tête que Stou m'avait mis en prison et j'étais en train de pleurer au début je pense que j'ai pleuré un bon 30 minutes il y a même une jeune femme policière qui est venue qui m'a donné même des mouchoirs rien pour vous dire à quel point c'était abusé c'était vraiment comme ça ça coulait ça coulait ça coulait bref c'est pas genre je suis en train de pleurer et tout après genre je me suis dit non je viens de remettre toi et tout t'es plus forte que ça t'as vécu des trucs vraiment de dingue on t'a frappé tu t'es déjà fait agresser on t'a mordu dans le métro on t'a trompé on t'a harcelé mon ex m'avait même enfermée chez lui il était préalable enfin bref j'ai déjà vécu pas mal de choses quand même donc je me dis ça c'est rien au bout d'un moment ils vont bien se rendre compte que je suis moi tu te rends compte à quel point c'est débile enfin bref je me suis dit au bout d'un moment ils vont se rendre compte que tu es toi donc vas-y au pire des cas ma mère devra se déplacer et me reconnaître comme étant sa fille je sais pas comment ça fonctionne mais ils vont bien trouver un moyen je sais pas de toute façon ils ont ton téléphone ils peuvent peut-être checker je ne sais même pas je sais pas à ce point j'étais l'air moche je comprends pas genre tu regardes ma carte d'identité tu te dis que c'est pas moi et tu me jettes comme ça enfin je comprenais pas mais vas-y en gros je me suis dit vas-y arrête de pleurer donc j'ai commencé à essuyer mes larmes et tout mes mains elles étaient remplies de maquillage c'était n'importe quoi mais après genre je sais pas j'ai commencé à me rebooster et à me dire ouais c'est bon de toute façon ta mère c'est une gramée ma mère elle connait beaucoup de monde elle connait beaucoup de monde elle va contacter Ika De Jong elle la connait et tout et Ika De Jong va me représenter enfin elle va en parler sur Facebook ça va faire du bruit tout le monde va en parler tout le monde va te défendre les gens vont faire des manifestations dans ma tête rien pour vous dire tellement dans ma tête je me suis dit je sais pas de quoi ils veulent m'incriminer mais vous voyez la série Dans Leur Regard ou When They See Us les 5 garçons là qui ont été accusés du viol d'une jeune femme blanche en 1910 dans ma tête je sais je regarde trop de films je sais qu'on est pas en Amérique mais je me suis dit non 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 là comme ils sont là je sais pas c'est quoi d'autre qu'ils vont m'inventer mais si déjà ils ont pu me sortir des questions mystiques sur les migrants alors que les gars je le connaissais même pas j'ai commencé à me faire des liens bizarres je sais même pas d'où c'est sorti tu vois je me suis dit après ils vont te dire qu'il y a une jeune femme qui a été tuée à la douane et que c'est de ta faute ici tu vois je me suis dit non 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 Julia prépare toi je me suis dit ok si tu pleures comme ça non il faut que tu montres que t'es une femme forte et tout je me reboostais toute seule je vois le temps passe il y a personne qui vient me voir on m'a laissé vraiment au plan tu vois je me suis dit ils m'ont oublié ici je sais pas tu vois alors je me suis dit non il faut que j'appelle ma mère et tout bref je sais pas à un certain moment et tout il y a un policier il vient directement il vient me prendre on m'emmène dans un autre local avec de nouveau le même monsieur mais après avec une jeune femme policière ok et donc le policier il me dit ok genre en gros genre qu'ils vont me poser quelques questions et tout pour contrôler mon identité je pense je ne sais même pas c'était quoi donc ils ont comme ça me posé des questions la date de naissance de ta maman je réponds la date de naissance de ton père le nom complet de ta mère le nom complet de ton père la date de naissance de mes frères et soeurs mon adresse en Belgique depuis enfin quand est-ce que j'ai déménagé là-bas qu'est-ce qu'ils m'ont demandé encore dans quelle école j'ai été en secondaire ils m'ont même demandé dans quelle université j'ai été en Belgique dans quelle université je suis en Angleterre depuis quand exactement la première fois que je suis rentrée en Angleterre qu'est-ce qu'ils m'ont encore demandé comme question ils m'ont demandé mon nom complet à moi ma date de naissance où je suis née le lieu où je suis née franchement ils m'ont posé genre la vérité ils m'ont posé genre franchement une quinzaine de questions et genre je pense que j'ai mal répondu à cinq questions ouais quand même genre il y a quand même plusieurs questions auxquelles j'ai mal répondu mais parce que ouais des dates genre comment tu veux que moi je sache la première fois que je suis rentrée en Angleterre regarde tu crois que je retiens toutes mes dates ou quoi enfin je sais pas tu vas doser je suis pas un ordinateur enfin bref et après genre le mec il m'a juste dit quoi il m'a dit ok bah écoutez c'est en ordre on va vous redonner vos affaires et vous allez pouvoir suivre un des il a dit vous allez pouvoir suivre mon collègue je suis restée comme ça et j'ai regardé j'ai dit en gros je peux repartir de là où vous m'avez pris il me dit oui c'est ça et puis la jeune femme elle me dit venez suivez moi ouais quand je vous dis je l'ai regardé de haut en bas je l'ai regardé comme ça moi je lui ai fait tout finaio et j'ai dit ça comme ça j'ai avancé il me dit oui pardon je dis ça veut dire genre enfin c'est bon quoi il m'a regardé ok et puis il me dit oui bon voyage vous voyez quand je vous dis j'avais envie de ramasser ma envie de prendre ma babouche de prendre ma chaussure et de faire pas sur sa tête hé ça m'avait énervée et donc moi c'est là et tout genre on me donne mon téléphone on me donne mon sac ma valise mon sac on me dit oui attendez on va vous redéposer et donc je regarde la jeune femme et tout j'ai mis redéposé vous êtes venu avec le fix bus c'est ça ben on va vérifier s'il est déjà parti ou pas comme ça s'il n'est pas reparti vous pouvez remonter dedans je suis restée calme je suis restée dans la voiture et là bizarrement la voiture il n'y avait pas la sirène il n'y avait plus la sirène ça a pu faire oui non 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 la voiture elle roulait calmement même pas elle roulait en mode speed non non calmement donc moi j'étais assise dans la voiture comme ça c'est ok on arrive du côté de la douane anglaise si je peux dire ça comme ça finalement ils m'ont dit oui que le fix bus en fait était rentré déjà dans le tunnel et que du coup il n'y avait pas moyen de me faire rentrer dedans en fait parce que le tunnel le truc dans lequel le bus était en mode départ en fait partait là maintenant tu vois et du coup la femme elle me dit ben écoutez on va voir s'il y a moyen de vous replacer dans un bus en fait je dis ah ok s'il y a moyen quand c'est pour faire sortir les gens du bus vous êtes pressé pressé pour prendre la valise vous êtes pressé pressé mais quoi il s'agit de me remettre dans un bus policiers vous êtes tous partis là vous êtes partis ok ça va je reste calme je reste calme il y a un huit bus qui vient la policière qui parle avec le chauffeur pas de place un flix bus encore pas moyen de rentrer dedans bus complet aussi il est ok je pense qu'après 30 minutes on a vu encore un flix bus passer et là je pense que c'était un flix bus qui avait fait en verse qui faisait en verse l'autre ouais et donc là la femme elle me dit oui c'est bon vous allez pouvoir remonter dans ce bus je dis ah ok donc moi je commence déjà à préparer ma valise et tout pour me mettre dans le bus et tout et je vois le chauffeur qui dit quoi il dit ouais c'est 79 euros non il m'a dit 69 euros 69 euros il me dit oui parce que vous prenez des trucs genre il faut payer parce que c'est sur place tu vois genre il n'y a pas moyen de réserver en ligne de toute façon mais bon voilà et là je suis restée comme ça en mode oh attends 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 donc moi j'avais pris un bus flix bus à 15 euros je tiens à le préciser j'avais payé 15 euros 99 pour le bus pour arriver à Londres donc vos policiers je ne sais pas c'est qui qui aura donné leur formation là mais vous devez revoir votre formation parce que soit disant c'est pas moi alors que j'ai la même tête depuis 2010 vous me faites sortir du bus et après c'est moi je vais payer encore 70 euros non 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 là j'avais l'argent j'avais l'argent mais non hors de question que je paye là je suis de c'est la crise je m'en fous donc moi je vais je dis attendez je vais sur la policière je dis oui excusez-moi en fait et maintenant moi je fais comment elle me dit oui mais il y a un fixe bus là vous pouvez monter dedans je dis ben non parce qu'il me demande de payer 70 euros moi j'ai passé 70 euros et donc là elle me dit oui comment ça je dis je vais payer 70 euros alors que j'avais un bus et quand je vous dis que là ma grande bouche elle est réapparue tu vois et j'ai commencé de nouveau à péter un plomb j'étais en mode moi j'étais tranquillement dans mon bus et tout elle me dit madame calmez-vous calmez-vous comment ça moi je vais me calmer vous me faites descendre d'un bus pour contrôler que je suis moi ça a l'air bizarre quand je dis ça mais c'est vraiment pour ça et puis maintenant c'est moi je vais repayer mais c'est quoi ça c'est quoi ça oh mais contacter le service clientèle peut-être qu'il y a moyen non 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 je dis c'est vous vous allez contacter le service clientèle je dis non 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 vous allez contacter le service clientèle ça va aller où quoi genre vous descend vous prenez comme ça les gens du bus et après allez débrouille-toi je dis moi je suis pas je suis pas venue en voiture je ne suis pas venue en voiture je dis moi y'a pas de soucis vous prenez votre voiture vous me déposez à Londres la manière dont vous avez pris la voiture pour me déposer chez les policiers chez les français il n'y a pas de soucis vous faites la même chose vous me déposez à Londres mais hors de question que moi je paye 70 euros j'ai pas cet argent et je peux pas commencer à déranger tous les gens pour payer 70 euros parce que cet argent ne va même pas m'être remboursé donc vous vous débrouillez mais sinon je vais faire un scandale je dis je m'en fous on me dit oui mais maintenant je dis non j'étais en train de putain plan et d'ailleurs ça m'a fait un peu mal au coeur parce que la policière en fait elle a rien à voir dedans et en plus j'avais envie de dire attends toi t'es policière fallait voir on aurait dit elle était rouge elle était toute rouge oui mais madame moi j'étais en train de crier dessus après je me suis dit vas-y calme toi c'est pas de sa faute si l'autre il ramène sa tête c'est sur lui je dois le crier je m'en fous il va faire quoi je vais m'emprisonner m'emprisonner pourquoi parce que j'ai haussé le temps parce que j'ai levé la voix sa tête sa tête fois 20 fois 243 ça m'avait énervée et enfin bref j'ai pété les plans j'ai pété un câble moi j'ai pété un câble et finalement il y a un policier en fait il a dit attendez enfin je sais pas s'ils ont contacté les services clientèles je sais pas qu'est-ce qu'ils ont foutu on m'a dit juste attends genre moi je me suis assise j'étais là avec ma valise vraiment avec un sac mon petit sac Sephora et encore un autre sac avec ma couverture et j'étais là comme ça après je me suis dit bon tu sais quoi en vérité c'est mort tu sais quoi je vais rentrer sur Bruxelles et je vais voir chez qui je peux porter plainte je sais pas si je peux ben je vais porter plainte parce que non ils ont abusé franchement ils ont grave abusé ça m'avait trop saoulée et du coup genre j'ai commencé à snap je pense que j'avais mis un snap en disant que j'étais bloquée à Calais ou je sais plus enfin bref ceux qui m'ont sur Snapchat ceux qui m'ont sur Instagram vous même vous avez vu les snaps tu vois j'ai snapé parce que j'étais en fait je ne comprenais pas j'étais tellement dépassée en fait c'est ça le mot que j'ai cherché j'étais tellement dépassée enfin bref du coup ce qui s'est passé en fait c'est quoi c'est que finalement ils ont réussi à me placer dans le bus fixe bus après on m'a mis enfin je suis rentrée dans le bus et voilà le chauffeur m'a dit écoute tu peux t'asseoir en bas et tout même le chauffeur dites vous bien genre j'étais assise en bas au niveau du chauffeur et je parlais un peu avec lui et tout il me disait ouais mais ils ont abusé non on discutait quoi il était super sympa ce chauffeur en fait en plus tellement genre il m'a dit oui mais t'es sûre que ça va et tout genre il m'a dit ouais tu peux genre il m'a laissé boire gratuitement tu vois genre non il était super sympa le chauffeur en plus il m'a laissé non je vais pas cramer ce qu'il a fait il a été gentil on va s'arrêter à ça tu vois et donc ouais et puis après ça je suis arrivée à Londres tranquillement j'ai pas dormi dans le bus j'étais tellement dépassée par les événements j'en revenais pas en fait j'étais vraiment là comme ça en mode putain ils sont sérieux ces gens faire chier des gens comme ça pour des pétises en fait ça m'avait trop saoulée et enfin ouais je suis arrivée à Londres et puis j'ai continué ma vie dites vous bien que quelques jours après je devais rentrer sur Bruxelles là je suis à Bruxelles quoi je me suis démaquillée en fait j'étais maquillée toute la journée je me suis démaquillée j'ai dit non je prends plus de risque je ne suis pas une make-up artiste j'estime que quand je me maquille mon visage est toujours le même mais on sait jamais j'ai... non une fois pas deux vous m'avez eu une fois mais vous n'allez pas m'avoir deux fois là maintenant non 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 c'est bon du coup ben je suis rentrée à Bruxelles démaquillée et là on m'a pas fait de problème à la douane donc voilà mais donc voilà comme ça vous êtes au courant de ce qui s'est passé franchement si j'ai un petit conseil à vous donner évitez le gros contouring si vous passez par la douane britannique parce que voilà si tu tombes sur quelqu'un qui a envie de te faire chier on va te faire chier et faites en sorte de bien répondre aux questions et de bien écouter et avant de répondre sincèrement genre c'est pas genre c'est un truc de dingue franchement ça fait 4 ans je passe par la douane et jamais j'ai eu de soucis quoi mais je pense qu'il faut vraiment faire attention à la question qu'on te pose tout à l'heure je pense vraiment que le mec il avait juste envie de pimenter un peu sa vie donc bref voilà c'était tout pour moi vous connaissez la chanson likez abonnez partagez c'est gratuit il n'y aura pas de dette ok vous ne serez pas endettés c'est complètement gratuit mon instagram en snapchat n'hésitez pas à aller me follow et voilà à bientôt bisous mouah